la communauté peule je m'adresse à vous la communauté peule je vais vous dire quelque chose la communauté peule quelle est la communauté le plus riche en guinée quelle est la communauté le plus riche en guinée c'est la communauté peule la communauté peule est la communauté le plus riche en guinée je vous dis bien et je vous confirme a plus b c'est la communauté peule qui est la communauté le plus riche en guinée mais pourquoi la communauté peule vous avez de l'argent aujourd'hui en 21e siècle vous avez tellement riche en afrique de ou bien partout dans le monde entier mais pourquoi la communauté peule avec leur richesse veut accepter l'esclavage politique pourquoi c'est ça que je n'arrive pas à comprendre c'est ça que je n'arrive pas à comprendre dans ma tête vous êtes la communauté le plus riche en afrique mais pourquoi en guinée la communauté peule veut accepter l'esclavage politique en guinée la communauté peule prenez votre argent dans la banque prenez votre argent et mettez dans vos dispositions et mettez dans la disposition de la cellule d'un galop car c'est là-bas qui est la vérité il faut pas attendre que la cellule d'un galop disent que la communauté peule allez-y prendre l'armes allez-y chercher l'arme de guerre allez-y faire quoi quoi non ça c'est pas notre genre vous même vous savez que la cellule d'aller il va jamais dit à les guinéens d'aller prendre l'arme contre les guinéens d'aller prendre l'arme contre le gouvernement guiné parce que la cellule d'un galop c'est une bonne personne c'est un sage il n'est pas comme monsieur alfa condé nous tous nous on sait qu'alfa condé il prie pas c'est un président qui prie deux fois par an soit il prie la fête de tabaski soit il prie la fête de ramadan mais avec hélas c'est le d'un galop tout le monde est au courant de sa sagesse tout le monde est au courant de 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 son croyance est ce que vous comprenez donc la communauté peule c'est la communauté peule qui est en train de tuer la communauté peule aujourd'hui pourquoi la communauté peule en train de tuer la communauté peule aujourd'hui je vais vous expliquer vous allez comprendre parce que les opérateurs économiques 99% ce sont des peules 99% des opérateurs économiques en guiné ce sont des peules mais pourquoi cet opérateur économique est peur de monsieur alfa condé pourquoi cet opérateur économique ne veut pas financer pour hélas c'est le d'un galop nous tous on a on en train de pousser hélas c'est le d'un galop aujourd'hui de faire quelque chose de faire le deuxième plan mais le deuxième plan c'est quoi le deuxième plan c'est quoi le deuxième plan de hélas c'est le d'un galop il faut que vous les commerçants vous les millionnaires peules vous les milliardaires peules prenez votre argent et mettez de la disponibilité de hélas c'est le d'un galop c'est c'est la seule moindre on peut combattre monsieur alfa condé regardez comment monsieur alfa condé en train de nous combattre monsieur alfa condé en train de nous combattre aujourd'hui financièrement pas physiquement ouais bien sûr physiquement ça fait partie mais financièrement il est en train de nous bouffer financièrement et pourtant la communauté peule est plus riche que le gouvernement guinéen la communauté peule est plus riche que le gouvernement guinéen mes frères et soeurs essayer de partager la vidéo et essayer de vous abonner sur la page massivement partager encore s'il vous plaît la famille parce que le message est très important pour la communauté peule est très important pour la population guinéenne regardez il ya certains peules qui vient aujourd'hui sur le réseau sociaux ils disent oui à vous les sous ou bien vous les malinqués alfa condé vous a acheté oui c'est pas parce que alfa condé il a acheté la con et la communauté sous sous non il a acheté la conscience de certains sous sous c'est ça qui est la vérité il prend l'argent du peuple il donne à la communauté pour combattre à hélas c'est le délai galo après le gouvernement dit certaines personnes de gouvernement disent que non tout sauf les peules au pouvoir après le gouvernement en train de blaguer dans vos cerveaux le gouvernement disent il ya certaines certaines personnes du gouvernement disent que non que hélas c'est le délai ne peut pas être le président de la république sauf un autre peuple c'est faux c'est faux quand même au moment où il était opposant ton opposant et mais c'est que c'est vrai je m'offre indiment mengera que c'est à yobar momodou ne devienne plus grand jamais président de la république en guinée maintenant ils disent que non 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 si c'est celle où c'est lui il peut pas être le président de la république mais demandez-les qu'est ce que c'est le délai a fait comme du mal en guinée ou bien qu'est ce que quel mérite que c'est le délai a fait de ne pas être président de la république ils n'ont pas d'épreuve seulement il déteste la communauté peule c'est ça qui est la vérité et il veut pas que la communauté peule vient au pouvoir il déteste la communauté peule vous vous pensez qu'il déteste et là c'est le délai galo il déteste pas et là c'est le délai galo mais il déteste la communauté peule et la communauté peule est le la communauté le plus riche en guinée les opérateurs économiques c'est pour les peules mais si vous financiez pour et là c'est le délai galo et que monsieur alfa condé entre à y ferme et vos sociétés vos compagnies mais ensemble on n'a pas l'écrit prenez vos compagnies prenez vos sociétés vous allez partie des pays limitrophes sénégal mali quoi d'ivoire comment s'appelle libéria sera lyon etc etc mais vous pouvez aller financer là bas vous pouvez aller financer là bas les gars il faut que vous comprennent quelque chose il faut que vous financez réellement et là c'est le délai galo il faut pas que le peuple attend que monsieur monsieur c'est le délai galo dit que non il faut le peuple levez vous prenez l'arme contre le gouvernement je sais et là c'est le délai galo c'est une bonne personne c'est une bonne personne un bon religieux donc il va jamais penser cela il va jamais penser cela c'est le délai ne va jamais penser de dire à la population guinéenne d'aller chercher l'arme contre le gouvernement jamais parce que c'est le délai a tellement aimé les guinéennes il a tellement aimé les guinéennes il a tellement aimé les guinéennes mais regardez la philosophie de monsieur alfa condé la philosophie de monsieur alfa condé c'est quoi c'est d'acheter la conscience des personnes c'est acheter la conscience des communautés mais pourquoi vous les peuples aussi vous pouvez pas prenez prendre votre argent là d'acheter la conscience des personnes comme vous prenez aujourd'hui même même l'armée guinéenne est infiltrée l'armée guinéenne même infiltrée vous pouvez même financer quelques armées qui se sont abandonnés dans l'armée guinéenne vous pouvez les approcher de vous vous pouvez les approcher de vous mais il faut pas s'asseoir comme ça vous dites que oui et nous on attend la déclaration de hélas c'est le délai en gallo vous les peuples même vous respecte pas hélas c'est le délai en gallo prenez l'exemple sur alfa condé en 93 en 98 quand alfa condé perd l'élection et que alfa condé il appelle la ville mort la ville morte les conniens il ya que des conducteurs les 80% des conducteurs de madonna ce sont des conniens qui ce sont des conniens qui mais quand alfa condé disait que oui ville morte tous les conniens qui vont garer leur madonna ils sont ils sortent pas c'est pourquoi le feu le feu général a chassé tous les tous les conniens qui parce que donc une fois une fois que alfa condé dit ville morte tous tous les conniens qui ils vont garer leur véhicule personne ne sort mais vous les peuples quand c'est le délai en gallo vous dites que ville morte c'est un peu ouvre les magasins mais pourquoi vous ouvrez vos magasins fermer vos magasins fermer vos magasins jusqu'à la nouvelle ordre et prenez votre argent et vous allez combattre monsieur alfa condé contre son propre arme parce que l'arme de l'alfa condé c'est de financer les communautés c'est acheter la conscience des personnes mais pourquoi vous les pouvez vous pouvez pas faire cela vous pouvez le faire parce que quand vous prenez aujourd'hui les banques mondiales la banque mondiale les banques européennes les peuples 30% des peuples ont des millions des millions de dollars ou bien euros dans les banques mondiales mais pourquoi vous pouvez pas prendre cet argent là de venir soutenir et là c'est le délai en gallo ça nous reste un seul mois le 21 décembre c'est le 21 décembre qui nous reste maintenant c'est maintenant que vous devrez chercher chercher le contact c'est pas la guerre c'est pas la guerre c'est pas la guerre essayez de partager la vidéo la famille s'il vous plaît parce que le message est très important il faut que on conscientise la communauté peule de comprendre parce que moi je vais toujours soutenir la communauté peule je vais jamais vous abandonner jamais plus grand jamais jusqu'à ma mort jusqu'à ma mort moi je je soutienne je soutiendrai toujours la communauté peule je vais toujours conscientiser la communauté peule si c'est à cause de ça ils vont me mettre en prison le gouvernement d'alpha condé je suis prêt d'aller en prison si c'est à cause de ça ils vont me tuer je suis prêt de perdre ma vie de conscientiser la communauté guinéenne la communauté guinéenne la communauté peule ça nous reste maintenant un mois pendant un mois c'est l'argent qui cherche le pouvoir mais hélas c'est le délin galop il veut venir au pouvoir avec la main propre avec la main propre ce serait pas facile en guiné surtout en afrique partout dans le monde entier on cherche pas le pouvoir dans la main propre pourquoi monsieur donald trump pourquoi monsieur donald trump a reçu de sa candidature d'être le président aux états unis c'est à cause de son argent sa fortune c'est à cause de sa fortune pourquoi monsieur donald trump a perdu son élection à cause d'un seul noir à cause de l'assassinat de john floyd ils ont à cause de l'assassinat de john floyd tous les afro descendants je vous dis bien tous les afro descendants ils ont retiré leur argent dans la banque américaine ils ont allé investir dans les banques dans les banques afro descendants dans les banques afro descendants ils ont parti mettre leur argent dans la banque noire est ce que vous comprenez donc la communauté peut vous aussi vous pouvez imposer cela vous aussi vous pouvez faire cela prenez votre argent en guinée si vous voulez sortir au dehors de la guinée vous pouvez sortir au dehors de la guinée aller chercher le contact quel que soit n'importe quel péri sera lyon libéria sénégal etc 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 si c'est pas vous les guinéens ne peut pas vivre je vous dis bien si c'est pas vous les guinéens ne peut pas vivre parce que aucun malinqué je vous dis bien aucun malinqué ne peut pas ne peut prendre le la boîte des sireurs de sortie dans les rues d'aller cirer les saussures des gens dans le quartier aucun malinqué ne peut le faire aucun sous sous ne peut le faire aucun forestier ne peut le faire c'est vous les guinéens ne peut pas s'assoir s'assoir dans un café de vendre le café dans le quartier aucun malinqué ne peut le faire aucun sous sous ne peut le faire aucun forestier ne peut le faire c'est vous les les peuples qui peuvent faire le marché là donc c'est vous les peuples c'est maintenant que vous allez imposer votre respect il faut jamais négocier il faut jamais négocier votre respect si vous négociez votre respect vous êtes foutu jusqu'à la fin du monde les peuples ne deviennent plus grand jamais le président de la république en guinée je vous dis la france vérité les opérateurs économiques prenez votre argent donnez à hélas et loudal en gallo de sortie en guinée d'aller négocier plein national et international le pouvoir on négocie avec l'argent le pouvoir on négocie avec des bonnes personnes mais pourquoi pourquoi vous les opérateurs économiques aujourd'hui vous êtes là à financer pour alfa condé l'argent que vous financez pour alfa condé c'est cet argent là ils prennent ils donnent à le prix et les primes des militaires d'aller assassiner vos propres frères vous pensez que quand vous voyez les militaires en train de faire leur effort sur le terrain vous pensez que c'est que c'est gratuit c'est pas gratuit il reçoit des primes il reçoit des primes donc cette prime là quitte où ça vient d'où cette prime là ça vient des opérateurs économiques mais qui sont des opérateurs économiques ce sont des peuples